Ok ok freestyle, 9 octobre, là je regardais la vidéo d'hier soir, j'ai enregistré le deuxième par smartphone donc je vais les diffuser aujourd'hui, peut-être ou pas ouais et on est sur mon chien là, et donc je traite de la question du travail un petit peu je commence un peu à traiter cette question en m'appuyant sur une mythe syndicale exprimée par, enfin médiatisée par Relitrouvé où elle parle d'un licenciement de masse qui n'a jamais existé en France depuis 40 ans on n'avait pas vu ça, dix salariés licenciés d'un coup dans une usine Bromilly, c'est peut-être américain ou quoi vu le nom il faut être américain pour faire des plans comme ça en France et tout où les gens en fait, les dix mille salariés, ils se retrouvent licenciés sans droit au chômage donc là ça va vraiment loin, sans droit au chômage, sans toucher leur dernier mois de salaire, c'est abusé donc on la voit, voilà, qui ressort donc tout un discours digne de l'URSS, des années 50 souvent je fais des comparaisons avec cette époque, avec la grande époque du communisme en fait où en fait tout le discours syndical, il avait encore du poids jusque dans les années 50-60 et puis bon, ben là en 2024, ça prend la forme plutôt d'une liturgie religieuse quoi en fait donc en plus, alors si je dis ça en plus aux partisans de la pensée de Marx, chez Attax, ils sont marxistes donc ils vont peut-être pas aimer mais voilà, c'est le travail de l'anthropologue qui cherche à comprendre en fait les comportements récurrents qu'il y a chez l'humain et que voilà en fait ce qu'on appelle un comportement religieux finalement ça ne s'applique pas forcément à une religion en tant que telle ça peut s'appliquer aussi à d'autres formes de passion on va dire de, voilà, chez l'humain où il s'engage dans des causes comme ça, un peu sans limite donc comme la lutte contre le capitalisme, si c'est une lutte contre le temps ou plutôt l'effet du temps sur l'espace, c'est le nom de ma précédente vidéo enfin d'une vidéo précédente donc ce serait ça en fait qu'on n'arrive pas à comprendre que Marx Karl Marx n'a pas réussi à comprendre alors j'ai la lumière rouge, si je parle de Marx et puis si je parle de, je mets la lumière bleue, voilà, il y a vert au milieu il y a rouge, vert, bleu, donc là on est dans le rouge et donc si je parle de Marx bon ben voilà, le capitalisme, bon il a une fin d'analyse économique, sociologique très très poussée, ce qui fait toute sa notoriété mais le fondement même du capitalisme, son fondement idéologique on va dire ils sont l'idéal dans le sens, l'idéalisme d'Hegel donc c'est à cette époque là justement où Hegel il a formalisé quelque chose d'un petit peu il a essayé avec la dialectique il a essayé de vraiment trouver une formule pour la pensée pour l'esprit en fait, c'est la phénoménologie de l'esprit Hegel il cherchait vraiment quelque chose, un savoir absolu donc quelque chose d'absolu dans le réel que donc Marx et tous les post-Hegeliens le post-Hegelianisme a tenté de dépasser avec le quantisme et tout ça il y a eu des débats à l'époque je parle du 18ème siècle donc toute l'époque de la naissance du communisme donc quand Marx a écrit le manifeste en Allemagne, voilà, c'était toute la philosophie elle était orientée autour des travaux d'Hegel, de Kant qui cherchaient déjà à l'époque, qui cherchaient à dépasser en fait et donc aujourd'hui on n'arrive pas, on n'arrive toujours pas à dépasser donc je suis en train de vous parler vraiment d'une philosophie qui date de 1800, donc on va revenir deux siècles en arrière 1824, 1924, voilà ce qui s'est passé sur Terre, dans le monde la naissance de la mondialisation, on va dire 1924 et puis là, 2024, on est face à un gros gros problème fondamental pour la pensée et pour l'organisation sociale parce que la mondialisation, on a vu ses limites ce qui donne des limites à la mondialisation actuelle contemporaine, la moderne, post-moderne c'est l'écologie et puis la démographie aussi du coup donc voilà, moi ce que j'essaie de faire en fait dans mon travail, c'est à la fois bloquer un peu les conspirationnistes et les complotistes et tout ça dans leur fantasme un peu, des fois un peu trop exagéré en disant non, il y a des phénomènes naturels il y a des sociologiques qu'on mesure vraiment avec les sciences chez les humains qui sont des cycles comme ça qui montrent que l'humanité elle peut parfois prendre des... par ignorance en fait par aveuglement un petit peu elle va prendre comme ça elle va dériver vers un non-sens vers une espèce de néant un néant d'existence un néant d'être je crois que c'est Nietzsche qui utilisait cette forme ou peut-être Heidegger le néant d'être et tout ce problème du néant du rapport au temps donc l'être et le néant de Sartre ou alors l'être et temps d'Heidegger qui sont donc deux livres qui accompagnent toute la période de l'après-guerre et de la guerre et de l'après-guerre au XXe siècle qui sont des problèmes donc pour la philosophie qui sont fondamentaux qu'il fallait absolument résoudre et que Marx voilà j'étais là-dessus que Marx a mis en lumière il a mis en lumière ce problème là donc du rapport entre le capitalisme et l'État mais sans trouver vraiment la solution et donc la solution qui s'est construite au fur et à mesure du temps c'est le socialisme justement qui nous a conduit à l'OMC donc à la mondialisation tout cet élan socialisme où ça a commencé avec le manifeste du parti et puis bon un siècle plus tard on avait le national socialisme qui essayait de voilà tout un socialisme puis bon l'URSS la Chine communiste qui prenait naissance et puis et puis aujourd'hui donc la mondialisation donc un socialisme marchand on va dire c'est à dire qu'on a pu développer les idées socialistes ou plutôt l'inverse on a pu développer le marché grâce aux idées socialistes aux idées du partage de l'ouverture à l'autre et ça a permis de mondialiser le commerce quoi donc et puis bon voilà donc là notre limite elle est à la fois écologique donc là je me mets en vert donc il y a une limite et puis démographique peut-être là je me mets en bleu peut-être pour la démographie parce que c'est un problème effectivement la droite c'est la nation c'est ce qui dirige les rois souvent c'est le royalisme tout ça donc c'est ce qui dirige les peuples et ce qui finalement c'est le pouvoir c'est le droit de vie et de mort sur les peuples un peu le roi à l'image du roi donc c'est de la droite voilà l'oligarchie tout ça et donc l'écologie donc c'est les deux limites c'est les deux limites au communisme de dire d'accord ok tout est il faut absolument partager pour favoriser le commerce et puis la paix entre les peuples parce que c'est ça le but un peu quand l'économie s'enrichit on a moins envie de se faire de la guerre mais derrière boum désordre écologique et puis crise 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 humanitaire du coup ça fait une crise humanitaire avec une population mondiale qui 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 sur la planète et sans 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 derrière sans avoir de technologie ni d'organisation sociale qui qui rendent qui rendent la vie sur terre durable en fait durable et puis équitable pour tous qu'on puisse tous avoir accès au même au même au même droit déjà et puis au même au même bien matériel donc comme on n'arrive pas à régler ce problème de partage de socialisme de social bon voilà on a une crise démographique et une crise écologique donc qu'est-ce que je propose moi après voilà j'ai beaucoup beaucoup de solutions concrètes à proposer j'aurais aimé discuter voilà avec les intellectuels avec les personnes concernées donc est-ce que c'est ce qui va se passer dans est-ce que je vais enfin réussir moi en fait bon je fais ça gratuitement de toute façon je fais ça vraiment par altruisme un peu pur pas du tout dans un esprit de carrière de plan de même pas pour vivre quoi je fais même pas ça bon une chaîne YouTube pour survivre je fais ça parce que bon c'est mon métier on va dire enfin par passion de la pensée philosophique donc donc voilà j'ai parlé dans cette vidéo j'ai parlé des gueules voilà ce que j'ai découvert en 2012 donc si on reprend la dialectique des gueules je crois quoi sur Sismic il en parle de façon un peu donc naïf comme ça avec un regard un peu ce rapport thèse antithèse synthèse qu'on nous enseigne à l'école républicaine derrière ce rapport dialectique il y a quelque chose de fondamental pour toute la pensée donc Hegel l'avait compris et nos professeurs de français et de philosophie enfin qui nous enseignent ça pour faire une dissertation ils le comprennent aussi et Sissi nous conseille cette méthode mais il y a d'autres méthodes aussi pour disserter il n'y a pas que la dialectique on peut exposer les choses de différentes manières et c'est là où donc moi j'essayais vraiment de trouver une méthode pour le langage ou l'organisation du langage même pour comprendre comment le langage se construit puisque j'essayais de reprendre les travaux de la philosophie analytique de Wittgenstein et autres ou de Fredge ou de théorie du langage parce que je sais qu'à la clé je savais qu'à la clé en fait chose que ne savait pas peut-être Marx voilà justement à l'époque où on n'avait pas le problème de l'information qui se posait le concept d'information c'est un concept qui est très contemporain fin du 20ème siècle et puis le problème de l'informatique du coup l'information l'informatique l'ordinateur toutes ces notions là d'ordinateur c'est très récent donc c'est ça notre problème à résoudre il faudrait peut-être que je fasse une espèce de mais voilà sans faire une espèce de synthèse un peu un travail de synthèse peut-être que je pourrais faire tourner parmi les youtubeurs peut-être pour axer en fait pour orienter un petit peu leur démarche j'utilise là depuis quelques jours j'utilise Sismique en exemple parce que j'ai vraiment j'ai réécouté un peu ce qu'il fait et je vois qu'il y a un amateurisme au niveau de la pensée mais qui ne me semble pas du tout quelque chose ni démagogique ni malsain au contraire on sent qu'il y a une démarche un peu infantile un peu comme un adolescent qui cherche à sans vouloir le diminuer c'est vraiment une approche naïve qu'on a tous moi je vois les gens autour de moi ils ne sont pas tous comme ça penchés sur les questions fondamentales comme moi en personne d'ailleurs mais tout le monde a dans le coeur un peu des petites questions un peu naïves comme ça ils se demandent bon pourquoi pourquoi est-ce qu'on n'a pas le droit de consommer comme on voudrait pourquoi c'est quoi le problème pourquoi est-ce que c'est à nous de faire des efforts moi j'ai beaucoup de problèmes comme ça avec mon entourage où je passe pour un espèce de tyran écologique comment ils appellent ça les Khmer Verts ou un Taliban de l'écologie comme on nous appelle souvent les décroissants des espèces d'extrémistes de la cause écolo et du coup les gens peuvent s'interroger se dire écoute moi tout ce que je cherche c'est à être heureux en fait souvent les humains la plupart des humains ils demandent juste un peu de bonheur un peu de quiétude de la prospérité que le frigo soit rempli et qu'on puisse nourrir toute la famille et puis rire du soir au matin si c'est possible mais bon et donc là on n'y arrive plus justement vraiment à se sentir humain sur terre et de façon un peu avec de la sérénité et de bon donc donc bon mon travail il va être c'est ça le diable est dans le détail donc le diable dans le sens la lumière quoi en fait permettre de l'unique lucifer d'apporter la lumière au côté obscur ce qu'on comprend pas donc c'est vrai que cette expression là finalement elle nous ramène à la miniaturisation de l'information et de de l'impulsion électrique avec les microprocesseurs on a réussi vraiment à miniaturiser la logique enfin c'est de la logique informatique vraiment à un point le plus extrême possible au point où aujourd'hui la loi de Moore donc c'est une loi d'expansion des microprocesseurs qui à chaque fois tous les deux ans ils doublent leur puissance leur rapidité de fonctionnement et donc du coup leur niveau de miniaturisation et qu'on est arrivé à des milliards de petits microprocesseurs en posant dans un seul et même processeur vraiment des performances avec nos derniers ordinateurs qui sont vraiment importantes mais qui ont fini par atteindre une limite donc c'est cette limite de l'information qui nécessite donc de passer à un niveau quantique c'est à dire maîtriser vraiment l'énergie au niveau du mouvement de la particule et donc voilà le défi que mes mathématiques mes recherches dans ce domaine là dans le domaine des sciences physiques elles tentent de relever et je peux vous dire moi ça fait plusieurs années que je suis parti dans ce domaine là c'est 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 vraiment fascinant c'est et je vois bien qu'il y a beaucoup de tentatives de vulgarisation enfin il y a tout un travail bon voilà Bob Roff ou Ytienne Klein on voit l'énergie qu'ils consacrent à aller vers le vers le grand public pour sensibiliser sur toutes ces questions de la physique quantique de l'intrication qu'est-ce que c'est que tout ça qu'est-ce que c'est que ces phénomènes là la superposition quand on parle du chat de Schrödinger et qu'en fait toutes ces notions là elles sont réservées forcément aux mathématiciens ou aux passionnés de science et puis après le grand public lui il est perdu tout de suite si on parle du chat de Schrödinger alors qu'il semble vraiment important que tout le monde s'empare de ces questions là de façon donc plus ou moins professionnelle jusqu'à la vulgarisation pour que toute l'humanité puisse arriver à franchir ce saut technologique ce saut qualitatif vers une information de meilleure qualité à la fois au niveau technique et au niveau aussi du langage donc donc du coup peut-être que tous ces symptômes qui sont à notre époque qui apparaissent donc le le complotisme le conspirationnisme les fake news ce qu'on appelle donc toute cette guerre de l'information le hacking tous ces mots toutes ces notions toutes ces espèces de symptômes de civilisations qui apparaissent depuis plusieurs décennies sur terre ils sont peut-être là justement pour à nouveau nous faire évoluer vers d'autres niveaux de conscience qu'il faut absolument chercher pour dépasser nos anciens principes et nos anciennes théories qui restent fondamentales comme le marxiste par exemple qui restent fondamentales pour la pensée mais qu'il faut savoir pour affronter les défis du 21ème siècle qu'il va falloir dépasser avec une nouvelle forme de discours plus performant donc voilà l'enjeu de ces hypothèses ces trois hypothèses que j'ai sorti en 2012 et donc en essayant de un petit peu désacraliser notre rapport à l'état et au capitalisme donc en reprenant l'exemple de la dernière notification de l'intervention d'Aurélie Trouvé dans cette lutte syndicale quand elle demande que fait l'état essayer justement de voir de 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 comment on pourrait poser la bonne question parce qu'en 2024 se demander ce que fait l'état comme ça sur Facebook en réclamant simplement de 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 l'argent quoi une rétribution des salaires donc pour la cause simplement financière en posant la question de l'état ça revient à poser la question de l'espace en fait, donc si on fait une traduction par rapport à mon hypothèse elle pourrait demander que fait l'espace et réclamer du coup du temps si on remplace l'argent par le capitalisme et le temps ça fait que fait l'espace on a besoin de temps et non là c'est que fait l'état on a besoin d'argent donnez nous de l'argent qu'on puisse survivre et à quoi sert l'état donc c'est vraiment de l'argent pour se mettre en mouvement grâce avec l'état, à travers l'état donc c'est le temps pour faire le mouvement de l'espace qui permet le mouvement de l'espace donc voilà le changement c'est maintenant c'est un rapport pareil c'est un rapport spatio-temporel ici est à l'espace le temps est à maintenant si on veut être dans une logique d'instant présent et donc on voit bien que quand on fait une vidéo voilà on n'arrive jamais jamais à saisir l'instant présent donc ça nous échappe systématiquement parce qu'on est obligé d'enregistrer pour faire des diffusions on ne peut pas déplacer le présent comme ça à droite à gauche donc donc peut-être que voilà quelque chose qui soit tellement fondamental pour le 21ème siècle qu'on arrive un peu à retranscrire à tous les niveaux que ce soit religieux, économique, social, politique scientifique voilà au niveau de la chimie au niveau de la biologie la physique on retrouve cette petite cette petite axiomatique cette petite logique tournante on pourrait dire une faculté de de la matière à la fois de de modifier son environnement tout en allant puiser à l'intérieur d'elle-même en fait donc ce rapport intérieur-extérieur qu'il faudrait arriver à comprendre donc dans notre corps et puis bon certainement dans notre esprit donc là on n'est plus capitalisme état on est dans esprit matière esprit corps mais toujours ce rapport de spatio-temporalité moi j'essaye de vous amener avec ma philo parce que voilà je ne suis pas médecin et d'ailleurs je ne suis pas je ne suis vraiment pas un bon médecin parce que mais donc je ne suis pas je n'ai pas le droit d'exercer donc je ne peux pas vous dire oui pour votre corps faites ci faites ça faites des voilà après c'est à coup sûr je vais avoir des poursuites judiciaires et tout ça et donc je reste dans mon niveau de compétence je suis obligé de faire mon lufféry de blablatiner de baratiner comme un voilà donc de faire mon travail un peu philosophique de creuser de usiner les concepts avec vous pour pour que les médecins les ostéos et les gens tous ces gens là finissent par par me croire et me prendre au sérieux ou alors bon même si je pense qu'ils me croient je pense qu'ils me prennent au sérieux mais ils ne veulent pas être en contact avec moi parce que je suis infréquentable voilà c'est le reproche qu'on fait la plupart du temps parce que voilà comment je peux je peux être trop un peu trop franc et direct donc je ne suis pas sérieux donc là j'avais l'idée en fait aujourd'hui ou demain enfin pour les prochaines vidéos j'ai dit que j'allais faire des interviews ou quoi donc peut-être aller voir des ostéopathes notamment des ostéopathes qui ont des bureaux des nouveaux bureaux à l'endroit ou enfin dans les locaux où je me suis fait tout voler à l'époque en 2019 je me suis fait voler ma vie jeter ma vie dans la benne voilà et ils ont mis à la place en plus des cabinets d'ostéopathie donc moi dans cette région j'ai vraiment l'impression qu'on me provoque on me cherche en fait on essaie de me pousser dans mes retranchements comme on m'a éduqué un petit peu comme ça toujours à la négative en fait plutôt que de dire à quelqu'un c'est intéressant d'être ouvert à ce qu'il fait au contraire de le dénigrer de le rabaisser de l'humilier de prêcher le faux pour savoir le vrai de tout faire à l'envers pour tirer vraiment profit tirer le jus du truc en disant qu'est-ce que tu vraiment qu'est-ce que t'as dans le ventre comme si on essayait c'est une torture en fait la personne on va lui faire du mal pour qu'elle avoue pour qu'elle exprime son truc moi ce que j'ai l'impression un petit peu de tout ça depuis toutes ces années c'est ça c'est un peu je subis une espèce de torture morale et mentale qui m'oblige du coup et c'est comme ça que je produis ma philo donc ça va pas parce que c'est pas au final on voit bien que tout va mal il n'y a rien qui s'arrange et qu'on est de plus en plus dans le donc à partir du moment où j'arriverai à ouvrir le dialogue avec les scientifiques ça sera gagné pour tout le monde et donc mon hypothèse c'est de dire depuis quelques jours c'est de dire qu'en fait c'est même pas les scientifiques qui me bloquent je dirais c'est même pas les politiques c'est l'état si on se demande que fait l'état c'est vraiment une émanation on va dire de la société c'est nous dans nos rapports avec l'organisation sociale en tant que partie du système si on est nous même un système le corps humain c'est un système même l'esprit c'est un système on fait partie d'un grand système il y a une logique systémique à tout du fait de la spatio-temporalité et que du coup en essayant de comprendre ça que finalement le système c'est nous et que nous sommes le système qu'il y a un rapport complexe entre l'organisation sociale et nous même enfin chaque individu dans son organisation propre à son propre corps et le corps social donc c'est comment c'est quoi la formule ce serait l'individu est au temps donc on est tous un petit bout de temps comme ça en rotation en vie en existence parce que l'espace donc là dès qu'on prend un peu de recul et on essaye de voir dans quelle situation dans quel contexte chaque individu se situe parce que l'espace est au collectif donc l'individu est au temps parce que l'espace est au collectif voilà c'est des notions sociales et qui sont si on comprend ce phénomène là pour nous pour notre organisation on va le comprendre après au niveau du problème du champ quantique du champ de la physique donc voilà j'essaye vraiment d'aller plus loin que les vulgarisateurs connus du grand public voilà j'essaye d'aller plus loin qu'eux en vous apportant vraiment une clé un passe-partout c'est souvent je fais cette comparaison avec ma philo avec ma découverte de 2012 c'est comme un petit passe-partout donc cette clé là du coup je l'ai travaillée je l'ai usinée pendant plusieurs années jusqu'en 2016-2017 et clac paf elle fonctionne elle fonctionne dans les mathématiques elle fonctionne dans la médecine cette clé elle fonctionne dans le droit dans les fondements du droit donc elle fonctionne pour quasiment tout donc en essayant de la vulgariser cette petite clé spatio-temporelle voilà cette clé axiomatique on arrivera peut-être à ouvrir les portes justement à déverrouiller en fait là où tout tout semble bloqué tout semble verrouillé cloisonné souvent on utilise cette image là où on est enfermé donc verrouillé c'est une porte qui se ferme donc c'est comme si on était dans des cellules comme ça comme une prison et chaque discipline scientifique même chaque individu chaque on est tous un petit peu enfermés et c'est une condition naturelle mais mais si c'est un enfermement qui nous isole et qui nous coupe d'une communication qui nous coupe de notre humanité ça veut dire qu'on sait pas on sait pas ouvrir les portes justement on sait pas ouvrir les écoutilles et puis vraiment faire passer le message à travers les différentes cellules donc est-ce que c'est ça qu'on a besoin de comprendre justement au niveau de l'électrochimie comment les cellules communiquent entre elles l'information au niveau cellulaire est-ce que c'est ça qu'on doit comprendre avec cette découverte physiologique que j'apporte oui certainement je pense que c'est ça le problème de la théorie c'est lier les forces fondamentales de la nature comment les molécules les atomes tiennent sur eux-mêmes donc pour la force forte comment les molécules s'agencent entre elles par quelle magie par quelle force voilà c'est ça qui nous manque enfin on l'a compris on le mesure très bien de façon très précise mais pas suffisamment pour faire pour maîtriser l'information quantique donc donc voilà mon travail il est il est poussé forcément il part dans tous les sens parce que c'est le tout c'est la question du tout forcément il peut aller très énormément dans le détail donc si je vais vous parler de voilà de physique quantique et de de fluctuation du fond avec des formules H-bar sur deux bon tout ça on peut pas aller plus dans le détail que 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 la physique quantique et en même temps je peux avoir un discours très vague et très donc où je vais mélanger la religion le le l'économie politique tout ça c'est dans un espèce de 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 pour tout bon c'est c'est ça en fait la magie de l'espace de l'espace temps donc du yin yang en fait le yin est autant ce que l'espace est au yang il y a cette dual le du ce dualisme que des cartes voulait chercher à mettre en évidence c'est cette force spatio-temporelle on va finir qu'on peut trouver à toutes les échelles à tous les niveaux de la matière de la pensée du vivant du non-vivant même de même du néant de la non de de l'absence donc du problème du trou noir et tout ça et et que du coup pour vraiment comprendre l'originalité du truc de 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 cette nouvelle approche c'est 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 de dire simplement que par rapport aux anciens qui eux pensaient le temps croyaient le temps comme un objet parce que on n'a pas le choix c'est obligé de l'objectiver ce temps de le matérialiser de le situer quelque part donc c'était ça notre erreur un petit peu et que du coup on a avec tout cet illusionnisme en fait de l'espace qui cherche le temps qui cherche la cause de son mouvement on n'a pas su trouver vraiment jusqu'à présent le sa nature propre en fait du temps donc pendant 12 ans j'ai vu tout le monde voilà tous les scientifiques vraiment s'interroger sur la flèche du temps sur le vraiment cet aspect le plus fondamental si on le fonctionnalise donc le temps on le met comme le moteur de l'espace sans sans chercher le moteur du temps parce que ce serait lui le moteur en fait le moteur de l'espace quel qu'il soit à toutes les échelles à tous les niveaux à tout point de l'univers il n'y aurait que de l'espace donc une seule et même entité mais systématiquement en mouvement donc en rotation en dédoublement et pour pour quelles raisons par quelle magie du fait du temps donc c'est pour ça qu'on peut voir du temps de partout mais finalement il n'est jamais là et ce qui correspond à la définition de la gravité au niveau quantique c'est ça on la situe c'est G rond G G rond F bon voilà elle est là elle est de partout mais on ne sait pas voilà 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 on s'arrête là rouge voilà bleu vert allez on garde l'espoir sur le verre Sous-titrage ST' 501